Je suis Marco Pereira. Je suis bénévole au sein de l'association des quais de la mémoire. C'est une association qui existe depuis plus de 22 ans d'ailleurs. Donc oui, je suis acteur, réalisateur, technicien aussi. Mon projet, c'est Mille et une Guerre d'Ave. C'est une série que j'ai voulu instaurer avec des jeunes du quartier. On a travaillé au moins six mois. On a fait pas mal d'essais avec ces jeunes-là pour les confronter face à la caméra. Et donc de là, on a commencé à construire une petite histoire. Une micro-série qui s'appelle Mille et une Guerre d'Ave. Il est né des jeunes en fait, des jeunes. On travaille beaucoup en impro, on travaille beaucoup en instantané. On ne veut pas se casser trop la tête. On se dit allez, on va en impro, on verra ce que ça donne. Puis c'est souvent comme ça que tu arrives à faire des super beaux plans et tu arrives à faire des belles réactions au niveau des jeunes. Les difficultés rencontrées pendant les tournages. On tournait en pleine période de ramadan. Donc les jeunes avec qui on tournait, ils faisaient tous le ramadan. Donc déjà, c'est une difficulté. C'est-à-dire que de les faire se réveiller tôt, c'est très compliqué. Puisqu'ils mangeaient tard, très très tard. Donc de les faire se réveiller le matin, c'était hyper compliqué. Donc on a essayé d'arranger le planning pour pouvoir les mettre, pour pouvoir caler les journées à partir de 15h, 16h. Au niveau de l'organisation, ça s'est assez bien passé. Bon, à un moment de temps, on a tourné dans une maison de retraite. Donc c'était impressionnant parce que c'était la première fois qu'on allait tourner là-bas avec ces jeunes-là. Donc il y avait une rencontre entre les jeunes et les personnes âgées. Donc ils ont été hyper surpris quand ils ont vu les personnes âgées. Et de les confronter face à ces jeunes, je trouve que ça a été une super expérience. Parce que les jeunes, au départ, même eux, ils appréhendaient en fait comment ça allait se passer ou que ce soit par rapport au tournage. On a vu qu'il y a eu cet échange entre... C'est de l'intergénérationnel en fait. Les suites de cette petite série, c'est d'essayer déjà de toucher des festivals. On veut faire une diffusion aussi au cinéma. Donc pour pouvoir inviter ces jeunes qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé en fait à ce projet. Parce que c'est aussi une récompense de les ramener au cinéma. Et pour les jeunes, c'est aussi une valorisation. Quand tu leur dis, on va passer au cinéma, voilà, c'est des acteurs. Ils sont heureux, donc c'est aussi leur smile. C'est de voir aussi l'impact qu'aura la série face au public, face aux jeunes. C'est aussi qu'on voulait toucher un petit peu tout public. Donc après, on ne sait pas comment ça va être perçu par un autre public. Parce que c'est vrai qu'on a un public un peu quartier entre guillemets. Et donc on veut voir comment c'est perçu cette série par rapport aux autres personnes. Donc bien sûr qu'on veut continuer à en faire d'autres, des épisodes derrière, si réellement il y a de l'intérêt en fait pour tout le monde. ... 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